Sinon, à part ce Mask Builder, vous avez ici le Mask Editor qui va faire à quelque chose près la même chose. A la différence, c'est que lui, il vient dans la nouvelle version. Puisque c'est un tour des nouveautés, on va plutôt effectivement montrer ce Mask Editor. Donc là, c'est un petit peu comme le Mask Builder, c'est-à-dire qu'il prend en compte les diverses textures qui ont été calculées dans le Texture Set. Et à partir de ces textures-là, on va générer plus ou moins des masques pour vos différentes transitions de matériaux. Donc là, j'ai la possibilité de jouer sur une valeur de balance globale, sur un flou général et aussi sur un contraste général. Après, j'ai possibilité d'utiliser des textures différentes qui vont intervenir dans mon masque. Et je peux utiliser aussi l'Ambient Occlusion, le Curvature qui par défaut est actif. Ensuite, le World Space Normal, le Position Gradient et le Thickness. Donc là, par exemple, je vais enlever complètement Curvature. Je vais inverser de manière globale pour que l'on voit ici plutôt la couleur plus encore que mon métal. Et je veux ici que ce soit l'occlusion qui vienne pour l'instant me faire les transitions sur mon matériau. Donc là, je peux par exemple décider de mettre mon Occlusion à 1. Mais là, regardez, en mettant l'Occlusion à 1, je vous rappelle que l'Ambient Occlusion ici, on peut l'activer directement en venant là. Mais si vous n'allez pas dans les propriétés de l'Ambient Occlusion, vous ne pouvez rien modifier du tout. Enfin, en tout cas, on ne voit absolument aucun effet. Tout simplement parce que dans la plupart des emplacements, ici, vous avez les options qui vont vous permettre d'inverser l'effet. Mais vous avez ici le mode de fusion entre les calques. Donc par exemple, pour le régler, je pourrais commencer plutôt par un mode normal. Je pourrais commencer plutôt par une inversion, ici. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir effectivement sur ma valeur d'Ambient Occlusion. Je vais pouvoir jouer sur une valeur de balance de cette Ambient Occlusion, sur une valeur de contraste qui va me permettre vraiment de contraster et de faire ces transitions à partir de mon Occlusion. Donc je vous rappelle que l'Occlusion, c'est plutôt dans les orifices qu'il va venir faire des transitions. Ou alors, aux endroits où il y a des contacts avec d'autres objets. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas d'autres objets en contact, donc forcément, on ne va pas voir grand-chose. Une fois que j'ai fait ça, je peux toujours venir sur ce contraste-là et donc donner cet effet-là. Maintenant que j'ai mis de l'Ambient Occlusion, ce que je voudrais mettre, c'est Curvature. Donc je vais augmenter le paramètre de Curvature ici. Mais là, le problème, c'est que je ne vois rien non plus. Pourquoi ? Parce que là, je suis en Blending Mode normal. Et que ici, mon Curvature, lui, il est en Blending Mode Linear Dodge. Donc si je le mets en normal, là, je ne verrai rien non plus. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'Ambient Occlusion qui arrive par-dessus, dans l'ordre des effets, cache totalement les choses. Donc je pourrais mettre, par exemple, Linear Dodge. Et là, Linear Dodge, ça fonctionne. Et en maintenant, le Curvature, si je le mets en mode normal, ça fonctionne aussi. Une technique pour voir un petit peu ce que pourraient donner les effets et comment se fusionnent, en fait, les différents effets. Vous pourriez venir ici sur le masque. Et si vous faites un Alt-Click, ça vous permet d'être en mode affichage de masque. Et vous allez pouvoir faire des modifications maintenant sur votre Mask Editor. Donc là, je peux choisir, par exemple, qu'on soit sur un Add Sub sur le Curvature. Et que sur l'Ambient Occlusion, je sois en Soustraction, par exemple. Mais je peux choisir d'être en Multiplication, en Add Sub, en Max pour éclairer, ou en Minimum, pour assombrir, ou en Overlay, par exemple. Ou alors en Screen, ou alors en Soft Light. Donc tout va dépendre, en gros, de ce que vous voulez avoir. Donc je vais me mettre en mode Screen. Je vais revenir dans mon masque. Je vais refaire un Alt-Click. Alors des fois, en fait, il suffit juste de revenir cliquer sur la vignette. Ça suffit largement. Donc je reviens dans mon masque. Je reviens sélectionner le Mask Editor. Et maintenant, je peux venir dans mon effet Curvature. Donc je vais pouvoir jouer sur l'effet Sharp, qui va me permettre de faire des transitions assez violentes. Ensuite, je vais pouvoir venir sur les effets Fine, Soft, Medium, Large, Big et Huge, qui sont tout simplement six réglages différents pour jouer sur des valeurs beaucoup plus rapides sur votre effet de Curvature. Donc si vous prenez sur un Fine, ça va faire les tout petits effets. Donc si je mets tout ça à zéro, et que je laisse juste le Fine, regardez, avec le Fine, ça me fait de tous petits effets. Mais une fois que j'arrive au bout du Fine, si je veux plus, il faudra peut-être que je mette le Soft, voilà, qui est un peu plus léger. Après, si je veux que ce soit encore plus fort, je vais mettre le Medium, etc. Donc tout va dépendre de ce que vous voulez avoir comme quantité d'effets sur l'effet de Curvature. Donc après, je vais pouvoir mettre des contrastes plus ou moins forts en utilisant le Brightness, et augmenter aussi l'effet de Curvature. Le petit avantage de Curvature, c'est qu'ici je peux choisir que ça se fasse tout sur les arêtes, ou que ça ne se fasse que sur les cavités, ou que ça se fasse sur les deux, ou alors avec l'effet Unprocessed, qui clairement, je ne vois pas quelle est la différence entre le Dual et le Unprocessed, ce qui peut-être ne prend pas en compte certains paramètres. Ensuite, bien entendu, on peut rajouter du World Space Normal, c'est-à-dire, on va augmenter plus ou moins les valeurs. Donc si là, je viens dans le World Space Normal et que j'augmente ça, donc il va me prendre en compte après des valeurs qui sont spécifiques à une transition par la droite, une transition entre le devant et le dessus et le dessous, entre le devant et le derrière, etc. Donc ça, ça peut être pratique aussi pour faire vos diverses transitions. Mais en l'occurrence, moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt vous montrer ce que l'on peut faire avec les textures. Donc c'est-à-dire que ici, vous avez possibilité de rajouter des textures. Donc il y a deux textures, une première et une secondaire, qui sont présentes ici. Et donc si là, par exemple, je mets une valeur de texture A1, il se passe un truc, mais qui clairement n'est pas très visible, parce que de toute façon, je n'ai pas utilisé de texture. Donc il me suffit de cliquer là-dessus et de venir, par exemple, choisir... Je vais prendre anisotropie, par exemple. Et là, vous voyez, du coup, ça me fait des transitions dans ce genre-là. Je vais ensuite pouvoir venir dans les informations spécifiques à ma texture, ici. Jouer donc sur la quantité de cette texture-là. Voilà. Ensuite, jouer sur son Néchelle, ici. Jouer sur son Contraste. Jouer sur le Brightness. Choisir que ce soit en triplanère ou pas. Donc vous voyez, en triplanère ou avec les UV Classics, ça ne me donne absolument pas la même chose. Jouer sur le contraste du triplanère. Et donc c'est ce qui permet de faire en sorte que les transitions soient plus douces. Et après, bien entendu, je peux jouer sur des modes de fusion qui vont être différents. Donc en Add, en Substract, en Multiply, en Max, etc. Donc ça, ça peut être vraiment super pratique pour faire diverses textures. Hop, je vais faire... Voilà. Augmenter un peu le contraste. Baisser un petit peu cette valeur de texture. Ça permet de faire des rayures de ce côté-là qui ne sont pas inintéressantes. Je peux ensuite rajouter une deuxième texture. Donc je vais rajouter Texture Secondary. Je vais prendre un 3D Whirlay, par exemple. OK. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres de la texture. Je vais augmenter ce 3D Whirlay. Je vais le mettre à fond. Ensuite, je vais jouer peut-être sur un Substract ou un Add Sub. Donc ça va dépendre vraiment de la texture elle-même. Donc là, comme je ne vois pas ce qui se passe, je vais jouer peut-être sur mon mode masque en faisant un Alt-Click. Donc ma texture ici, je vais peut-être l'inverser. J'aimerais voir vraiment ce que ça peut donner. Je vais me mettre en Screen. Je vais essayer de voir par rapport au contraste ce que c'est censé donner. Donc l'échelle m'a l'air pas terrible. Alors c'est peut-être pas franchement une bonne texture que j'ai prise. Je vais aller chercher une autre texture. C'est plus simple. Prendre Cloud. Voilà, Cloud, c'est un petit peu plus parlant. Voilà, ça me permet donc de faire mes transitions et mes tâches. Donc je vais remonter dans les paramètres. Je vais jouer sur une valeur d'échelle, par exemple. Voilà. Peut-être être en Add Sub ou Linear Dodge. Qu'est-ce que ça me donne ? Pourquoi pas ? Donc vous voyez qu'en fait, en utilisant diverses textures, en Overlay, c'est pas mal. Ça me permet de faire des transitions qui gardent encore en compte l'occlusion et le Curvature, mais en mixant encore avec ce truc-là. Donc là, je peux créer des transitions beaucoup plus marquées. En le mettant en Triplanaire. Moi, en Triplanaire, c'est pas si bien. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais retourner dans mon élément. Et du coup, j'ai fait la construction de ma texture un petit peu complexe à l'aide de ce Mask Editor. Une fois que j'ai créé ce masque-là et que ce masque-là, par exemple, j'ai envie de le garder, ce que je peux faire, c'est venir ici sur mon calque. Je fais un clic droit et je peux lui demander de créer un Smart Mask. Donc je vais cliquer là-dessus. Et lui, du coup, il me l'a mis à l'intérieur de mon étagère Smart Mask. Je vais faire un clic droit. Je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler Test. Tuto. Voilà. Donc du coup, normalement, il me l'a gardé. Il l'a mis dans Test Tuto, ici présent. Et ensuite, du coup, je peux l'utiliser sur diverses autres surfaces. Donc je peux, par exemple, venir sur le corps. Je vais venir ici sur mon masque. Je vais virer, par exemple, ces deux masques-là. Celui-là. Celui-là. Et après, je peux prendre mon Smart Mask et venir le disposer directement là-dessus. Et là, maintenant, il me fait exactement le même effet que ce que j'avais sur ces géométries-là, ici, sur cette surface-là. Donc le Mask Editor peut être vraiment très pratique pour carrément créer rapidement des masques personnalisés pour vos diverses transitions de matériaux. Merci. 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 Merci.